Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment tracer le symétrique d'une figure par la symétrie axiale avec les carreaux. Alors on va prendre une figure et une droite D et on a envie de faire le symétrique de la figure par rapport à la droite D. Alors petite remarque avant de commencer, on remarque que dans la partie de gauche, gauche de la droite, il y a 7 carreaux et dans la partie de droite il y a 6 carreaux. Ce n'est pas un problème, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le nombre de carreaux et c'est une source d'erreur. Alors pour commencer à faire le symétrique de cette figure, il est intéressant sur la figure de placer des points. Donc on va placer un point A, un point B, un point C et un point D. C'est plus facile pour ce repère. Alors on va commencer par le symétrique du point A par rapport à la droite D. Alors on va chercher le nombre de carreaux qu'il y a horizontalement pour aller jusqu'à la droite D. On remarque qu'il y en a 4. Vu qu'il y en a 4 carreaux à gauche, on en a aussi 4 carreaux à droite. Donc on peut placer ce point, ce point qu'on peut appeler après. On peut faire pareil pour le point B. Le point B, il est à 6 carreaux de la droite. Et ce qui est important c'est de trouver des questions perpendiculaires. Et c'est donc 6 carreaux à gauche, donc 6 carreaux à droite. Du coup, il se retrouve au bord, alors que la figure initiale n'est pas au bord des carreaux. Donc ici, on peut l'appeler D'. Pour C, il est aussi à 3 carreaux. Donc 3 carreaux à gauche, 3 carreaux à droite. Et je l'appelle C'. Pour D, il n'y a qu'à 1 carreau. Donc 1 carreau à gauche, 1 carreau à droite. Ici, on a le point D'. Après, attention à bien relier dans l'ordre. Donc on voit que le point A et le point B sont reliés. Donc le point A' et le point B' sont aussi reliés. De B à C, donc B' à C'. Après, je C' à D' et D' à A'. Ainsi, on a notre figure symétrique. Deuxième exemple, on avait tout à l'heure un axe qui était vertical. Maintenant, on peut le faire aussi horizontal. C'est le même principe. On va placer des points, des points A, un point B, un point C. Vous pouvez les appeler aussi comme vous voulez. Donc on va faire le symétrique du point A. Donc on va chercher la distance qu'il y a jusqu'à la droite D. Cette fois, ça va être horizontalement. Donc 4 en haut, donc 4 en bas. Pour le point B, c'est la même chose. 4 en haut, 4 en bas. Et puis pour le point C, un seul. En haut, un seul en bas. Et il n'y a plus qu'à relier dans l'ordre. A' B', B' C' et C' A'. Ensuite, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est quand l'axe de symétrie n'est pas horizontal ni vertical. On va le faire un petit peu oblique. Alors, ici, on va faire le même principe. On va placer des points. Un point A, un point B, un point C, un point B, un point E et un point L. Alors, pour faire le symétrique du point A, on va devoir chercher la distance entre le point A et la droite D. On sait que la distance, c'est la perpendiculaire à la droite D passant par A. Alors, pour placer la perpendiculaire, ici, on est dans un cas de figure où l'axe est en diagonale, mais c'est en diagonale d'un carré. Donc, on va essayer de le déplacer en diagonale de carré. Donc, c'est le nombre du diagonal. Donc, ici, on voit que, pour faire la perpendiculaire, on est à 3,5 carreaux. Donc, c'est 3 carreaux entiers, plus une petite moitié en bas. Et donc, on va parer de l'autre côté. Ici, on a donc le point A. Pour le point B, on remarque qu'on a deux diagonales entières plus une moitié. Donc, ça fait 2,5. Donc, on va parer de l'autre côté. Une moitié plus deux carreaux entiers. On est ici. Le point B prend. Pour le point C, un carreau, un demi-carreau en diagonale. C'est pris. Pour le point D, on est à 2,5 carreaux. Donc, pareil, 2,5 carreaux en bas. Le point D prend. Pour le point E, on est à 3,5 carreaux. Donc, 3,5 carreaux aussi, on est ici. Et pour le point F, on est à 2,5 carreaux, donc 2,5 carreaux également, ici. Attention, on vient relier les points dans le bon ordre. Donc, dans l'ordre A, B, C, D, E, F. Et on remonte sur A. Donc, A'B', B', C', C', D', D', E', 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 F' et F'A'. Et on a ainsi notre symétrie. Dernier exemple, où ça se pose aussi d'erreur. C'est une figure qui dépasse l'axe de symétrie. Donc, ça perturbe toujours au début. Mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va placer pareil nos trois points. A', 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 B, et C. Et on va faire le symétrique de chacun des points. Donc, pour le point A, il y a 3 carreaux en haut, donc 3 carreaux en bas. Donc, il est là, A'. Pour le point B, c'est le même principe. 3 carreaux en haut, 3 carreaux en bas. Et puis, pour le point C, c'est, si on cherche C', et bien C' qui est en bas, il va se retrouver en haut. Donc, il y a 3 carreaux en bas, donc il sera 3 carreaux en haut. Et on a C'. On peut relier aussi dans le bon ordre. Et on a une figure comme celle-ci. Merci. 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 Merci.